bonjour bienvenue sur ce live dimanche dimanche 9 juin actuellement voilà donc on est en live on a déjà corne là qui dit pourquoi un live un dimanche mais pourquoi pas j'ai envie de dire voilà moi je me sentais juste de faire un petit live je me suis dit pourquoi pas quelques heures de l'ouverture du mercato quelques heures aussi du match de l'équipe de france contre le canada avec notre cher ami jonathan claus qui va être certainement sur le terrain donc je me suis dit pourquoi pas lancer un petit live ça faisait un petit moment j'avais pas pu la semaine dernière mercredi donc donc voilà je suis dit pourquoi pas j'espère que vous allez bien en tout cas c'est tigno salut bonjour à toi moi aussi si vous entendez un peu le ventilo c'est hyper lourd aujourd'hui à marseille donc on peut obliger à deux mètres de mettre le ventilo sinon je vais crever donc donc voilà dites moi si vous m'entendez aussi correctement si tout va bien de votre côté aussi si vous avez des questions aussi on va faire un petit tour d'actu bien sûr mais si vous avez des thèmes des questions aussi sur sur l'om n'hésitez pas on est là pour pour en discuter voilà kalaza qui est là aussi kalazaza pardon 21e mois de ça merci beaucoup danidan 33e mois enfin 33 mois aussi merci beaucoup salut à toi kouchi salut à toi ça n'a pas dérangé de participer à un space où l'autre était complètement arraché l'autre jour de qui tu parles tu parles d'ambou corne parce que en bout il n'était pas arraché il a toujours l'air un peu comme ça mais il n'était pas arraché je te l'assure il n'était pas du tout arraché mais il a toujours un peu cette façon de parler un peu désinvolte etc et tout donc moi je l'aime beaucoup il me fait beaucoup rire et beaucoup de légèreté tout ça dans ses dans ses lives et justement quand on est quelques journalistes là pour pour discuter un petit peu un petit peu tout ça ça apporte un petit peu plus de sérieux justement à ses lives mais lui lui apporte cette légèreté là et donc c'est ça c'est cool il était particulièrement chaud avec ça oui ça oui ça je suis d'accord avec toi en bout en bout il est souvent chaud mais mais bon moi je le moi je kiffe je kiffe bien franchement on a bien rigolé et surtout on a appris des choses avec sébastien denis et tout ça c'était très intéressant donc n'hésitez pas à participer à venir de temps en temps aussi sur twitter on fait des petits space avec une toute petite team là et ça se passe bien c'est cool franchement c'est cool fan de bosquiers bonsoir à toi ouais bah écoutez moi je me suis dit pourquoi pas lancer un petit live comme ça furtif un petit live sauvage voilà j'espère que vous kiffez quand aime un peu l'actualité pas au top je pense que vous le savez aussi bien que moi si vous suivez un petit peu c'est pas c'est pas incroyable mais bon quand même il se passe des petites choses on sait que le même travail jour et nuit actuellement sur sur le dossier de l'entraîneur que quand c'est ça voilà salut c'est ce dice donc voilà contre ces sao prochain coach de l'olympique de marseille on espère on attend en tout cas du côté de marseille que ce soit ce soit officialisé que ce soit le cas ils sont en train vraiment de bosser là dessus à fond après voilà c'est pas c'est pas un dossier facile on sait quand même pas mal de clubs qui sont venus un revenu un petit peu à la charge ces derniers temps on avait eu un petit peu peur de la radio mais finalement la radio ne le prendra pas donc donc voilà déjà ça on peut on peut respirer un petit peu et espérer peut-être que que ça arrive prochainement pourquoi marseille est le seul club qui n'arrive pas à avoir un entraîneur c'est pas le seul club qui n'arrive pas à avoir un coach tu peux demander aussi à la juve c'est pas encore fait pour tiago motta je crois donc voilà il y a pas mal de jeux de clubs aussi qui sont un petit peu dans dans cet entre deux et aussi on le sait le problème de l'om la saison prochaine c'est qu'ils ont vraiment pas de comment dire d'argument pour pour faire venir un gros entraîneur quand tu es l'olympique de marseille que tu n'as pas l'europe forcément ça 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 enlève quelques quelques pistes et ça enlève un peu de crédit à ce niveau là quoi donc donc voilà l'absence d'accord sur les droits télé ne va-t-il pas plomber le mercato ça ça peut être aussi une question mais en vrai je pense pas trop pour être tout à fait honnête je pense pas parce que parce qu'il ya quand même des moyens pour l'om là d'aller d'aller un petit peu chercher chercher d'autres d'autres sources alors oui forcément ça ça permet moins de se projeter mais je pense pas que ce soit un énorme frein en tout cas pour pour le mercato et puis en plus si c'est un frein pour le mercato ça voudra dire que les autres clubs français seront logés à la même enseigne donc bon vu qu'on n'a que ça à jouer ce sera pas trop dommageable je pense mais c'est vrai que là ça commence à traîner ça commence à faire long et on aimerait bien que avec vincent labrune arrête sa course aux milliards quoi moi la place de langora s'il fait des manières pour venir je renvoyais chier l'homme si l'homme n'est pas son premier choix le problème c'est que l'homme n'est pas son premier choix mais je pense que ça peut se comprendre surtout dans le contexte dans lequel l'olympique de marseille est actuellement son coupe d'europe avec un club aussi qui a des joueurs dont il va falloir un peu se séparer donc c'est pas une situation easy du côté de l'om mais s'ils veulent frapper un grand coup en fait c'est ça aussi c'est que le problème des rumeurs et de toutes les infos qui circulent etc c'est que ben on voit bien que tout le monde est très hypé par la piste quand c'est ça ou ça ça paraît vraiment pas improbable mais en tout cas c'est vraiment un truc où tu te dis putain waouh ce sera un énorme coup de la part de l'OM de faire un truc comme ça et là le fait que ça traîne et si ça ne se faisait pas ça pourrait être très compliqué je pense pour l'OM de se lever de de ça donc donc bon voilà après ils essayent tant bien que mal de le récupérer quand même et ça peut se comprendre moi je comprends tout à fait ça le quitte longora aurait un autre plan si quand c'est ça ou ne vient pas les autres plans le problème c'est 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 toujours ça c'est que oui ils ont d'autres plans mais les autres plans ils vont pas t'attendre éternellement non plus tu vois et sachant que eux mêmes sont des plans b ils vont pas attendre jusqu'à je ne sais quand tu vois donc donc ouais il y avait le nom de paladino qui était cité il y avait quelques noms comme ça mais c'est pas vraiment aller plus loin pour l'instant quand c'est ça ou c'est déjà le plan b oui et non oui et non parce qu'en fait c'est un moi je dirais que c'est un plan à prime tu vois plus si on veut on veut être un peu tâtillon parce que font ces cas à la base était un peu le plan a on le sait mais mais dire que quand c'est ça ou c'est un plan b c'est un peu réducteur je pense est-ce que quand c'est ça ou intègre les jeunes dans ces équipes ça c'est une bonne question un truc que j'ai pas trop potassé je vous avoue j'avais bossé un peu sur justement les aspects tactiques etc mais bon voilà je suis pas forcément sur sur à 100% que ce soit une de ces principales qualités je sais pas si certains dans le chat le connaissent un peu plus peut-être est-ce que quand c'est ça ou se laisse tenter par par des jeunes je sais pas je sais pas trop et oui c'est vrai que c'est vrai que quitte notre ami là il est il est canadien donc ce soir france canada ça va être ça va être quoi l'ambiance là à la maison quitte comment est-ce que tu tu vas vivre ça à part son fils ouais bah oui concernant les jeunes est ce que tu as des infos sur des prolongations de contrats stagiaires ou contrats pro non pas pour l'instant ça ça continue de négocier mais voilà on a déjà parlé justement pour ceux qui étaient sur les space gros problème actuellement au niveau de l'om c'est qu'il ya beaucoup d'agents qui essaient de gravité autour et qui essaient de gratter un peu on le sait une très très forte génération des jeunes joueurs donc va falloir que que ces jeunes là soient patients aussi pour pouvoir signer leur contrat pro donc donc voilà mais je suis pas pas aussi certain enfin je pense qu'on va pas garder les garder tout le groupe quoi de la gambardelle je vais supporter le canada et je sais qu'on va se prendre une baffe bon écoute on sait jamais on sait jamais avec les équipes de déchamps mais bon c'est cool c'est cool en tout cas ça va être un joli match je pense de toute façon après il ya quelques bons joueurs du côté du canada maintenant c'est c'est plus comme avant c'est c'est un peu mieux quand même vous avez des david des alfonso davis aussi et c'est donc c'est c'est quand même sympa il ya bouchana bouchana où je vois c'est ça je sais plus comment il s'appelle lui il ya un hélié là qui avait joué en allemagne pendant un moment et tout ça qui est recruté au canada à c'est une bonne question là pour kit est-ce que tu as des bons plans mercato au canada le pays les pays bas nous a mis à 4-0 et je sais j'ai vu ça l'homme a recruté un défenseur gauche gauche dossière ce qu'il aura des minutes en pro ou juste en réserve ce recrutement là kimisama c'est un peu plus pour les équipes de jeunes et pour la réserve ça participe un peu à ce truc là que l'om avait envie de de faire on l'a déjà vu sur les saisons précédentes où ils ont récupéré un peu quelques jeunes pour renforcer un peu toute cette partie de 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 l'effectif donc toute la réserve etc avec notamment des bris et sus etc donc donc voilà c'est cool je pense que c'est bien aussi pour pour l'om de faire ce genre de choses merci laboratoire c'est gentil merci quand je regarde mon équipe ici à montréal je vois personne en tout cas il y avait wanyama mais il n'a plus de niveau ah oui le mais c'est mais c'est pas un c'est pas un canadien wanyama c'est un c'est un kenyan non un mec du kenya je crois qui jouait à l'époque à tottenham non c'est ça on a des joueurs pas cher ça va être compliqué dans ce quoi des potentiels futurs maillots qu'on leak moi je les trouve super beau alors je sais que le logo là qui est que certains ont vu je sais que ça ça plaît pas forcément à tout le monde mais je pense que ça peut avoir un très très joli rendu moi j'aime bien ce côté là un peu décalé je trouve ça vraiment super super joli même tout ce qui est sur le sur le domicile là tout ce qui est sur le côté etc je trouve c'est très graphique c'est un peu mot c'est assez moderne et donc donc j'aime bien le deuxième maillot là qui est sorti est très joli avec ce bleu là un peu un peu foncé comme ça moi je trouve très très beau aussi et j'ai vu des photos un peu plus un peu mieux mieux prise on va dire que celle qui était sortie sur les premiers jours il faut toujours se méfier un d'ailleurs mais mais franchement le l'extérieur là je le trouve vraiment joli et pour l'instant troisième il y en a il n'y a pas eu de leak je sais pas j'en ai pas vu mais bon en tout cas ouais les les deux premiers là je les trouve assez joli je sais pas je suis d'accord pour pour le nouveau blason ben voilà tu vois mais il y en a beaucoup qui sont pas forcément d'accord un brodi donc marco torino bonsoir à tous force à toi et merci beaucoup c'est gentil merci 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 à vous d'être là en tout cas c'est cool il ya une centaine de personnes là déjà qui sont sur le live on a lancé il n'y a pas très longtemps donc c'est c'est cool c'est sympa merci beaucoup à vous l'opé sur le départ aussi voilà ça a discuté un petit peu de changer de gardien moi je suis pas forcément pour je je dis pas que c'est un krach absolu pour l'opéz mais le monde en puissance il nous a vraiment offert je pense certains certains matchs il a il a vraiment fait des choses plutôt intéressantes même en fin de en fin de en fin de saison et tout ça donc bon tu sais se remettre encore dans ce niveau là essayer de trouver un gardien etc qu'est ce que tu vas trouver problème c'est qu'on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on va retrouver après donc moi je suis pas forcément pour pour ça salut la fausse cn la voix et oui la voix mais la voix qui a un qui a un corps et un visage aujourd'hui quels seraient les joueurs que tu conserverais là les dernières infos de la provence du coup c'était que l'om voulait faire son projet autour de balerdi et et obama young alors moi je suis plutôt plutôt ok avec ça et en fait j'aimerais aller un peu plus loin en fait et faire quasiment donc un joueur par ligne et si j'ai envie de faire ça je continue de garder de garder donc paul lopez balerdi ça forcément au milieu de terrain moi j'ai quand même envie de continuer avec rongier et verre et tous et les deux deux joueurs je pense où il faut vraiment construire autour d'eux et surtout aller chercher des joueurs offensivement peut-être qu'on doit bien essayer de l'exfiltrer mais ça va être un peu un peu compliqué et puis après obama young bien sûr qu'il faut le garder voilà mais après vraiment au niveau des elliers etc c'est tellement c'est tellement c'est tellement moyen il manque un vrai dit c'est un monstre bah oui c'est ça marco mais ça ça coûte cher c'est le genre de joueur qui coûte cher et c'est le genre de joueurs aussi qui vont pas forcément avoir envie de venir si t'as pas d'europe comme ça donc donc c'est compliqué 34 matchs seulement gardons une ossature prenons des offensifs ouais c'est ça et puis tu as aussi les matchs de 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 coupe de france qui peuvent un petit peu apporté avec des jeunes qui vont pouvoir un peu s'installer aussi gratter des minutes de jeu etc avez vu le sénégal contre la rdc donc le congo je sais qu'on se dit que l'iman india il va progresser mais c'était vraiment mauvais ismail assar lui c'est une cause perdue j'ai pas vu le match je t'avoue j'ai peut-être essayé de me le refaire d'ailleurs ça peut ça peut être cool ça c'est vrai que j'ai un peu passé à côté de celui ci par contre moi india je pense que j'ai encore un petit peu d'espoir à ce niveau là je pense qu'il peut quand même toujours nous rendre des services et puis surtout c'est un joueur qui est encore très jeune qui va devoir encore apprendre j'en ai souvent parlé moi je suis vraiment vraiment un militant pour ça après voilà on verra début de saison prochaine et même en milieu de saison voir ce qu'il fera etc mais j'aimerais bien le conserver ouais je vois bien louis enrique est confirmé l'année prochaine et si on installe ça prendra du temps comme pour balerdi ben tu vois ben pour india je vois ça sauf que india on le voit réellement pas moi je le vois en tout cas beaucoup plus intéressant que ça je vois beaucoup plus de potentiel chez india que chez que chez louis enrique et donc donc voilà après après voilà ça dépend aussi toujours de de l'endroit où est ce qu'il joue il mène parce qu'il mène c'est un vraiment un second attaquant moi quand je le vois avec centré sur le côté droit etc ça me ça me plaît vraiment pas india il a l'âge de balerdi ouais mais india il ça fait pas longtemps qu'il est en france qui joue en france en tout cas enfin le mec vient de seconde division anglaise c'est pas la même chose tu vois quand tu as un balerdi qui vient et qui débarque aussi de de dortmund même s'il n'a pas beaucoup joué là bas mais tu sais à l'entraînement etc tu baignes un peu dans cette ambiance là donc donc ouais arit on continue d'espérer il vaut mieux songer à une vente amin arit en fait je pense qu'on l'a il est revenu trop trop tôt vraiment trop tôt de son de sa blessure moi ça m'a vraiment fait un petit choc je vous avoue quand j'ai vu à quel point il avait enchaîné parce que vraiment faut pas minimiser ce qu'il a subi comme comme blessure qui l'avait empêché d'aller à la coupe du monde au qatar c'était vraiment une énorme blessure pour lui donc franchement je pense que c'est c'est pas du tout c'était pas c'était pas le vrai arit qu'on a eu et surtout en fait c'est des joueurs dans son profil qui ont vraiment 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 besoin d'être au top physiquement pour pour pouvoir enchaîner correctement avoir la confiance aussi etc je pense que ça peut être un joueur qui va nous apporter dans les saisons prochaines mais faut pas qu'on le mette titulaire à tous les matchs comme ça en fait dans l'idéal il faudrait que lui vienne un peu concurrencer un joueur mais être lui même le numéro un comme ça c'est je pense que c'est c'est pas lui rendre service et voilà l'info cn qui dit on arrive t'as besoin d'un tj pour le bousculer un peu toi tu as regardé l'apéro mercato et le bon plan mercato de benjamin courbe mais carrément l'om est sur sousa le ah oui alors j'ai vu cette info donc c'est le latéral gauche de toulouse moi franchement j'ai pas vraiment enfin c'est pas un joueur qui m'a marqué plus que ça j'ai vu quelques matchs de toulouse la saison dernière je j'ai pas de souvenirs grandioses de ce joueur là où je me dis ah ouais faut que l'om aille vraiment se positionner pour aller le récupérer etc je suis pas du tout dans cette optique là donc je sais pas franchement je suis un petit peu perplexe alors c'est un média chilien ds sports crois un média chilien qui parlait de de ça pourquoi pas après tout je vais je vais pas dire je vais pas dire c'est un joueur atroce qu'il faut pas aller chercher mais bon ça me paraît un petit peu compliqué je me demande en fait si c'est vraiment le genre de profil qu'il faut vraiment aller récupérer pour l'om quand on parlait justement dans l'apéro mercato que l'om il fallait peut-être que ça redevienne le club qui allait chercher les meilleurs joueurs de chaque de chaque club en france je suis pas certain que que lui ce soit le meilleur joueur de toulouse par exemple tu vois attire à la latérale gauche internationale marocain oui on avait parlé à un moment il était un peu pisté tout ça c'est pas aller plus loin mais mais pourquoi pas ça peut ça peut aussi être un être un être une bonne piste après moi en vrai je vous avoue un quentin merlin je pense que la saison prochaine il va faire le taf franchement ok quand c'est ça mais il touche pas à moumbagna à basse on a trouvé le fan club de farise moumbagna je veux pas que farise s'en aille alors malheureusement je veux pas voilà mais il a il a quand même dit récemment en tout cas il est un petit peu filtré que il serait pas très très à l'aise à l'idée de rester potentiellement parce qu'il a quand même été assez traumatisé de ce qui lui est arrivé à la fin de la saison après le match contre contre le havre où il était avec jean au nana et avec baume était donc je pense qu'il va partir malheureusement mais bon après à voir on peut on peut être surpris après la dernière fois que harit a eu les clés du jeu son équipe est descendue en deuxième division oui c'est vrai que c'est à chalco de nous le faire du coup et bon bah c'est pas forcément le je pense le joueur qui a ce profil là c'est pas assez solide encore pour pour être vraiment le meneur de jeu machin de son c'est pas vraiment son profil c'est plus un dynamiteur qu'un meneur de jeu pense qu'il va falloir à l'om à un moment quelqu'un qui va prendre les clés justement du camion et c'est pas c'est pas ce genre de profil là je pense que si tu as une équipe qui tourne bien harit ça va être un joueur qui va venir t'apporter ce que tu as envie d'avoir justement c'est à dire la vitesse de la percussion du jeu rapide parfois même quelques quelques bonnes petites passes des frappes la tentative et c'est de l'allant offensif mais par contre c'est pas la personne qui va venir t'orienter le jeu etc c'est c'est voilà sont des joueurs comme ça il y en a très très peu et c'est pour ça que je pense que ben insiste énormément sur tg savagné c'est parce que savagné c'est ce genre de joueur là qui va récupérer le ballon posé faire les deux petits regards et savoir exactement où est ce qu'il va mettre le ballon mais bon j'ai l'impression que même les chefs de cette année feraient mieux et feraient le taf avec une vraie politique sportive et entraîneur qui sait ce qu'il veut avec un vrai plan de jeu pour l'om cette année c'est ça tu ne chaud en fait je suis plutôt d'accord avec toi mais le problème c'est que on n'a ni coach ni réel directeur sportif quand je parle de réel directeur sportif c'est pas une offense à medhi benatia c'est juste que medhi benatia est pas salarié du club on sait pas trop exactement où ça en est avec longoria on sait pas trop exactement ce que ce que les deux font moi ce que j'aimerais avoir c'est plus un vrai directeur sportif qui va justement donner une direction sportive à l'om et savoir un peu où on va donc moi j'aime bien cette déclaration de que j'aime bien citer de pablo longoria avant que marcelino arrive quand il parle de une recherche de coach un coach rock'n'roll avec de l'allant offensif du jeu etc très bien continuons alors dans cette dans cette lignée là et quand c'est ça ou justement ça va un peu dans ce sens là quitte tu disais on aï on garde ou pas je pense que la question sera justement à poser aux prochains coach parce que le prochain coach va 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 pouvoir va pouvoir en parler et savoir un peu ce qui ce qu'il a envie d'en faire le problème en fait c'est toujours la même chose c'est que si tu gardes des joueurs et que tu les fais pas jouer à leur poste ça sert strictement à rien de les conserver voilà pourquoi un live ce soir salut kikito ben écoute petite envie voilà et on aimerait bien en vrai avec fcm on en a discuté un petit peu on aimerait bien en faire un peu plus souvent des lives peut-être pas mégalons à chaque fois mais 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 en tout cas des lives un peu plus souvent et voilà ils ont trouvé ça cool et puis ben en fait en vrai nico nico et ben ne sont même pas au courant que j'ai lancé ce live je l'ai vraiment fait en live sauvage furtif en fait je travaillais et justement comme le dit lauriade je rentrais de du vote voilà j'ai été voté et je suis rentré et ma copine est occupée donc du coup je me suis dit tu sais quoi au lieu de rien foutre je vais je vais me lancer un petit live voilà et c'est je trouvais ça je trouvais ça sympa à faire je radote mais edouard spertian excellent numéro 10 passeur brigler ah oui je sais sauce affreux samouraï jeu on a déjà parlé plusieurs fois à un moment je crois que le m était même dessus si je dis pas de de bêtises il ya eu ce 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 nom là qui qui est souvent revenu mais je sais pas c'est pas aller plus loin cette saison recrutement ligue 1 plus jeune on a l'impression de refaire un nouveau projet chaque été ben c'est un peu ça léwis c'est un peu ça c'est un peu ça le problème c'est que justement récemment je sais plus avec qui je discutais justement de en parlant de je crois que c'est avec un avec un des potes donc rien à voir avec le foot mais je parlais de saison de transition et il me disait mais en fait le problème c'est que tous les clubs chaque année sont dans des saisons de transition et c'est ça après quand tu démarres un nouveau cycle avec un nouveau coach et machin en fait là ça fait trois ans que l'om tous les étés se retrouve dans des situations comme ça et c'est malheureux donc c'est pour ça que tout le monde parle de démarrer un nouveau projet en fait king george mikotadzei c'est mort pour l'om je pense que c'est un peu difficile c'est ça va être un passé un joueur en tout cas qui est vraiment qui a attiré les yeux donc donc voilà ça mérite une petite augmentation rien bah faites des dons alors faites des dons faites faites des subs là allez-y bombarder parce que je vous avoue que là c'est pas c'est pas la folie financièrement chez fcm donc n'hésitez pas peut-être que s'il ya tout ça je pourrais avoir une petite augmentation mais mais ouais on va on essaie de trouver des solutions justement donc voilà en tout cas on est on est content que vous soyez tous là à nous suivre aussi ça nous donne envie de continuer et tout donc c'est cool mais voilà c'est pas aussi facile que que ça y a une raison commune au départ de tous nos coachs ces dernières années bah alors oui si tu regardes un peu qui mis sur les dernières saisons tu regardes ce qui se passe avec tudor tu regardes ce qui s'est passé avec sampaoli c'est à chaque fois le recrutement c'est le projet qui va pas dans le sens de ce que les joueurs enfin ce que les coachs voient et veulent faire c'est toujours la même chose c'est quasiment toujours la même chose donc ouais car carrément pour ça que je parlais de d'une vraie direction sportive savoir un peu où on va en fait c'est ça le problème c'est aussi l'environnement du club oui oui tu as tu as tout ce qui se passe à côté etc mais voilà et tu dors par déjà de la latio bien sûr mais après en fait je pense qu'il ya un truc aussi dans le football un peu plus moderne maintenant c'est des cycles très courts avec des coachs et et voilà on en est là quoi j'ai même pas fait de petit post instagram pour pour annoncer ce live donc je vais le faire tout de suite voilà c'est bien ridicule ça avec un petit selfie là hop j'ai mis on est en live sauvage avec le petit lien twitch twitch.tv chfc marseille et voilà tac c'est partagé attendez j'entends 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 jean charles là dans mes oreilles là qu'est ce qui s'est passé encore hop c'est bon tudor c'est pas un entraîneur stable comme il reste jamais plus d'un an bah c'est ça en fait quand tudor est arrivé on a tous fait notre notre petit nos devoirs finalement on a fait nos recherches sur igor tudor et quand tu regardes je crois qu'il a fait 12 ans de coaching bon c'était compliqué on mentionne pas mais dans cet effectif qu'est ce que jerson me manque bah oui quand on parlait de joueurs qui orientent le jeu justement lui ça peut être ça peut être clairement ça après le problème c'est que c'est que jerson ça a été compliqué aussi il y a eu pas mal de tensions aussi au sein du club avec lui donc donc voilà je crois que c'était aussi pour des raisons familiales que lui voulait rentrer au brésil tout ça donc bon voilà c'est surtout que l'OM a une visibilité que certains s'en servent juste pour y rebondir et partir ailleurs bah ouais mais le problème c'est que tu dois en tant que club moderne trouver ton compte là dedans il y a plein de joueurs et plein de clubs qui servent un peu à ça enfin il y a plein de clubs pardon qui servent à ça à certains joueurs et il faut être malin pour pouvoir en profiter le temps que t'es comme ça donc voilà tu dors vers la juve ouais bah oui c'est ça c'est vrai que lui il aimerait bien coacher la juve on le comprend mais bon voilà hop bah il y a mon chat là qui fait qui fait n'importe quoi j'espère qu'il va pas aller gueuler devant la porte parce que ça va être lourd il va falloir que je me lève Dortmund c'est un peu pareil alors L'Oriade franchement si ça nous permet à un moment de faire une finale de Ligue des Champions franchement le projet Dortmund de la Brune je le reprends il n'y a pas de soucis mais après voilà on n'est pas Derson avec plus de caractère que Diva il aurait été le patron de cette OEM mais je pense que Derson avec plus de caractère et pas forcément ce genre de façon de faire et de façon de penser etc c'est pas un joueur qui est du calibre de l'OM c'est un joueur qui est justement plus dans des équipes comme ah oui putain pardon désolé j'étais en train de regarder un autre truc mais c'est plus un joueur qui aurait été dans un calibre bien super alors comme un Dimitri Payet avec 100% de ses capacités physiques etc jamais il reste autant de temps à l'OM trop tard pour Tudor pour la Juventus bah on verra peut-être la semaine prochaine je sais pas prenez un coach natif de Marseille peu connu bon ça c'est difficile qu'est-ce que vous verriez dans ce voilà un mec qui est vraiment natif de Marseille et qui est peu connu franchement je ne vois pas trop qui Dezerbi est libre pourquoi ne pas lui donner les clés de l'OM bah ouais ouais c'est après est-ce que lui a envie de quitter de quitter l'Angleterre pour pour venir à l'OM sans coupe d'Europe enfin c'est un peu tu vois mon boucher natif de Marseille est peu connu il y a mon oncle Fredo on va se retrouver avec Baye l'année prochaine et c'est peut-être pas plus mal bah c'est en vrai il y a débat je pense il y a débat il y a débat pour Abidbay c'est un joueur qui a marqué un peu l'OM ça on peut le dire je pense il y a quand même des gens qui pourront témoigner de ça c'est un mec qui a marqué l'OM qui a été capitaine chez nous donc voilà pourquoi pas après je pense que la marche est un peu trop haute pour l'instant il va falloir quand même qu'il fasse un petit truc voilà dans un dans un vrai club tu vois en Ligue 1 un petit club etc avant de venir s'attaquer à l'Olympique de Marseille je trouve que c'est c'est vraiment voilà quoi autrefois les joueurs venaient et progressaient à l'OM passaient un palier pourquoi on ne recrute plus comme ça un Drogba avant l'OM c'était pas du top du top il s'est transcendé au club et a tiré les convoitises il faudrait refaire ce genre de coup un bon joueur de Ligue 1 mais pas encore trop exposé alors oui le problème c'est que l'OM a déjà en fait fait ce genre de choses quand on parle de ce genre de recrutement finalement l'Olympique de Marseille il l'a déjà fait sur les dernières années quand tu vois des Morgane Sanson aller récupérer un Sanson qui était plutôt bon à Montpellier c'était pas forcément une mauvaise idée quand tu vois le recrutement aussi même de Valentin Ranger c'était un peu la même chose Jonathan Clos bon il avait aussi quasiment l'équipe de France quand il était avec Lens à la fin c'est un peu ce qui s'est passé Cabella aussi ouais ça peut être aussi ça peut être aussi ouais voilà tu vois donc finalement l'OM l'a fait en fait mais peut-être pas assez peut-être pas assez intelligemment aussi ça ok ça on peut en débattre mais en tout cas on peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir fait tu vois tu as vu la Brune a revu les droits à la baisse ouais j'ai vu ça ouais mais bon il fallait bien mais mais cette ce truc là de se dire bon qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait vraiment une chaîne machin les 25 euros par mois les machins ça fait beaucoup de choses je sais pas ce qui va se passer on a préféré Radonich à Allende quand même alors faut pas dire on c'est personne qui a fait ça ah non elle s'appelle Rudy Garcia voilà on a raté Kanté aussi oui bon bah Kanté oui 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 bien sûr bon Das je peux pas lire ton message mais le préparateur physique allait chercher le préparateur de Vasco vous avez vu le miracle qu'il a fait sur Payet bon là c'était pas un miracle sur Payet c'est pas que ça on a raté Mahrez aussi ouais mais en fait le problème c'est que tu peux faire un milliard de joueurs que l'OM a raté sur les dernières années tu peux faire un 11 des joueurs ratés par l'Olympique de Marseille tu vas avoir envie de t'arracher les yeux je veux dire à un moment je crois que le nom de Ruben Dias aussi a été cité à l'OM t'imagines je veux dire on a raté Zidane Maradona ouais c'est ça non mais tu peux faire un super 11 25 euros pour les droits du championnat c'est une escroquerie bah ouais je sais pas comment comment me positionner là dessus mais bon alors Firmino ouais nous on a eu des des infos sur ça Firmino c'était une sacrée c'était un sacré dossier quand il était quand il était jeune j'ai eu la chance de discuter avec la personne qui l'a qui l'a fait venir justement donc on essaiera de faire un truc à un moment pour que on vous raconte toute l'anecdote à 100% et tout ce périple là avec Firmino et cette fameuse photo que tout le monde voit avec Roberto Firmino et tout ça donc c'est c'est dingue non Conkelvert non moi non on sait pas vraiment le type de de dossier que j'ai envie de voir pour des raisons sportives et hors sportives aussi on va pas se le cacher mais franchement Benjamin Mendy ça me ça fait pas trop partie de mes de mes valeurs je vous avoue même s'il a été on va pas dire innocenté mais voilà quoi c'est 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 un peu pour faute de preuve mais parce que c'est toujours très compliqué mais il n'y a pas de fumée sans feu je pense il y a beaucoup 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 de choses qui sont passées moi ça me ça me plaît pas trop on va dire ça comme ça on a eu Dorea Uncham Lirola ouais bah oui à mi-temps comme t'as dit c'est plus ça vous en dites quoi la sortie de Rotten sur Zidane ah alors ça ça c'est un bon truc justement je les avais questionné pendant le pendant l'apéro mercato là dessus j'ai pas vu la vidéo moi j'ai vu enfin j'ai lu le texte donc j'ai pas vu la vidéo donc je sais pas avec quel ton il dit ça mais sur le fond dans un sens je suis pas loin d'être d'accord avec lui même si je mets un petit bémol Zidane quand il parle de l'OM et quand il parle de Marseille je le sens plutôt sincère mais surtout quand il parle de tout ça c'est parce qu'on le questionne là dessus c'est pas lui qui vient faire la pêche aux déclarations sur l'OM si ça avait été le cas là j'aurais enfin voilà si c'était lui à chaque fois qui venait qui ramenait sa fraise sur l'OM etc ok là tu dis tu fais chier mais c'est pas du tout le cas donc voilà après aussi parlons si vous voulez du dossier Jérôme Rotten c'est 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 un consultant de foot qui est plein de critiques de dédain de d'aigreurs parfois sur des choses moi je me rappellerai quand même je pense toute ma vie de ce qu'il a dit sur Amine avant qu'il lance la Kings World Cup avec Gérard Piqué enfin je voilà c'est c'est pas le genre de personnage que j'aime dans le football je vous avoue mais voilà en plus je pense que ça le problème c'est que donner la parole à des consultants tous les jours c'est compliqué à un moment tu fais que de te répéter pour éviter de te répéter et faire un petit peu parler de toi t'es obligé de partir dans des trucs dans des trucs extrêmes etc et c'est un peu chiant Lewis voilà Rotten c'est un peu à l'émis tu veux du clic ouais voilà c'est un peu ça malheureusement RMC c'est un peu transformé dans ça mais bon c'est c'est le voilà Riolo Rotten Freddermel c'est qui votre préféré ouais ouais bon après voilà je sais que je vais pas me faire des potes en disant ça mais bon écoutez c'est comme ça après voilà je sais Daniel Riolo il y a quand même des choses à redire mais je sens que c'est le plus passionné le plus vrai dans les trois là on va dire mais après bon Freddermel ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien ce que j'en pense c'est ouais Dugarry ou Fernandez faisaient pareil bah ouais oui certainement après Dugar c'est pour ça qu'il a pris un peu de distance et que maintenant il intervient de temps en temps justement dans l'émission de Rotten sur RMC mais voilà après c'est c'est le jeu ça fait partie un petit peu de ça et puis même nous aussi on en fait partie finalement on partage un peu les déclats après voilà sans vouloir faire de généralité sur les gens qui nous suivent mais il y en a beaucoup quand même qui veulent aussi savoir ce que ces gens disent qui aiment bien hate watcher tu vois de se dire ah putain qu'est-ce qu'il a dit ce connard et tout machin donc forcément nous ça nous pousse aussi entre guillemets à faire à faire ça t'as déjà eu à parler à Paga lequel Laurent Paganelli de toute façon en fait bon enfin Laurent Paganelli ou alors Paga des Marseillais donc le gars qui fait la télé-réalité dans les deux cas les deux oui j'ai déjà parlé avec les deux Laurent oui alors Laurent oui alors j'ai une belle petite anecdote avec Paganelli en fait la première fois que je l'ai rencontré bon quand j'étais en école de journalisme moi j'ai eu un petit groupe de potes dont les deux plus proches Lorenzo et Nathan que je salue on s'amusait souvent à le refaire à refaire Laurent Paganelli avec le fameux truc du palmachot là et donc nous on faisait souvent ça pour rigoler et donc mon pote Nathan habitait à Avignon à ce moment là enfin ses parents en tout cas et du coup on était là-bas on était à Avignon chez ses parents et on se promenait et on refaisait Paga pour rigoler et on a croisé Paga au même moment à Avignon et c'était assez dingue donc du coup on a été le voir et tout on a discuté un petit peu avec lui on lui a expliqué qu'on était en école du journalisme et tout et il nous dit ah bah super j'espère qu'on se croisera un jour sur le terrain force à vous et tout machin et en fait quelques semaines plus tard j'étais en stagiaire de Flo Germain enfin pas stagiaire de Flo Germain mais j'ai été au stade avec Flo Germain on va dire ça de RMC et du coup j'ai rencontré Paga à ce moment là sur un match je crois que c'était un OM Amiens ou un truc comme ça un après-midi et j'ai discuté beaucoup avec lui c'était vraiment incroyable et après il est venu faire l'émission avec nous donc j'avais pu discuter avec lui puis après je l'ai recroisé plein de fois au stade et à chaque fois c'est des grands moments enfin vraiment c'est une des personnes humainement qui m'a le plus qui m'a le plus mis une claque donc ouais c'est vraiment un super mec et toutes les personnes je pense qui l'ont déjà rencontré dans leur vie vous diront la même chose c'est un mec qui est passionné par le foot qui se prend pas au sérieux qui parle à tout le monde je veux dire moi j'étais un petit gamin un stagiaire il me connaissait pas du tout pas du tout dans ce milieu là etc et il m'a quand même parlé de la même façon avec laquelle il me parle aujourd'hui quoi et voilà donc c'est vraiment un super mec donc franchement c'est vraiment c'est quelqu'un d'incroyable et justement j'avais été très content de voir que quand ils avaient fait le match France-Espagne ils avaient fait appel à lui parce que c'était c'était trop bien quoi d'avoir ce petit bout de Paga voilà pour tout vous dire Paga même a fait une petite vidéo pour l'anniversaire de mon père parce que mon père adore Paga donc voilà c'est vous dire Gabouem merci beaucoup pour ton prime ton deuxième mois merci beaucoup à toi bienvenue c'est lui qui avait fait monter Monaco dernier aux 5 premiers il y a 5 ans je ne sais pas de quoi tu parles la Focéenne ça se ressemble à l'image toujours à déconner il ne se prend pas la quiche c'est ça la fois où je l'avais vu du coup au stade quand j'étais avec Flo Germain il m'avait dit que justement c'était c'était un des trucs vraiment à faire quoi c'était de ne pas se prendre la tête et de ne pas se prendre pour un autre quand on quand on parle de foot en fait et je sens qu'il a un peu ce truc là je ne parle pas en son nom bien sûr mais je sens qu'il a un peu ce truc là parfois avec certains journalistes ou certaines personnes dans le milieu dans le milieu du foot etc de leur en vouloir de trop se prendre au sérieux c'est un mec qui a été plongé dans un monde d'adultes très tôt tu sens qu'il donne de l'affection aux jeunes qu'il n'a peut-être pas eu ah oui je pense que c'est un peu ça je pense que c'est un peu ça et franchement il donne beaucoup je ne sais pas si c'est de l'affection en tout cas de la considération et quand tu es un jeune journaliste qui vient à peine de commencer et qui est un peu dans ce milieu là et qui arrive tu vois un peu en tout cas moi je sais que je suis comme ça je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds je ne me suis jamais pris pour qui que ce soit je n'ai jamais fait le beau devant d'autres journalistes j'ai toujours été ultra respectueux etc et en fait le fait que quelqu'un comme ça te donne l'heure comme on dit tu vois finalement le mec te parle avec tant de simplicité tu te dis waouh d'accord c'était un sacré joueur à l'époque à l'époque le Mbappé de l'époque pro à 16 ans ouais bah c'est ce qu'on nous avait dit et comme je crois qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois mais j'avais j'avais parlé un peu de de ça justement avec Laurent Rousset qui était apparemment aussi un super joueur et du coup j'ai j'ai pu voir un peu des vidéos des deux etc et c'est vrai que c'était des craques quoi bonsoir à vous je dois aller bosser force à vous prenez soin de vous et à vos proches la famille merci beaucoup à toi Marco et bon courage pour le boulot n'hésite pas à repasser quand t'as le temps j'ai vu que t'as follow la chaîne donc merci beaucoup à toi un sacré ouais vous parlez de Ben Yedder ok d'accord tu vois on est gros salaire tu fais une attaque au bâme Ben Yedder pour l'année prochaine même si c'est vieillissant ça a de la gueule ouais ouais je suis d'accord Colbert mais bon après ouais je crois qu'il y a aussi des histoires un peu autour de Ben Yedder et tout ça donc quand même qui gère ça avant après Ben Yedder c'est pas le Ben Yedder d'avant Paga doit être de la même génération de ton père je vais vous dire ça je pense ou génération oui oui c'est ça il est plus jeune de 2 ans que mon père il a 61 ans mon père a 63 voilà donc c'est à peu près la même génération ouais c'est ça mais quand je disais aussi que mon père l'adorait c'est dans le sens où quand on était quand on regarde les matchs et tout si par exemple il y a un match sur je sais pas RMC et sur Canal il va vouloir aller sur Canal pour aller voir juste enfin entendre les conneries de Paga parce qu'il adore il adore cette légèreté ce truc là et tout et voilà le fait que maintenant je puisse un petit peu le côtoyer le fait de faire une petite vidéo pour mon père c'était obligé on l'adorait et tout ça à l'époque bah ouais mais même maintenant je pense qu'il y a quand même des gens qui kiffent encore l'avoir un peu sur les bords terrains et tout mais voilà en tout cas on lui envoie aussi plein de force plein de bonnes ondes parce qu'on a vu qu'il était pas très bien récemment donc je lui avais envoyé un petit message il m'avait répondu des coeurs donc je sais qu'il va un peu mieux mais voilà c'est quand même un sacré personnage de notre football et il faut le conserver on va réjouer cette année il faut faire émerger les jeunes oui bah c'est un peu je pense la volonté du club aussi mais aller aussi un peu doucement je pense qu'il faut aller un peu doucement sur ça j'ai un milieu central congolais qui joue un peu comme rongier il est gaucher marque souvent des buts c'est Edo Kayembe de Watford ok pourquoi pas du tout je vais regarder un peu ok je vois Anderlecht c'est ça ouais 1m83 pas exactement le même profil physique que rongier qui est un peu plus petit que ça mais ok sympa ça peut ça peut être intéressant après quand t'as dit il marque souvent des buts bon il a marqué 5 buts avec Watford abuse pas abuse pas après ça marque beaucoup plus que rongier déjà tu me diras on sort tout je viens de prendre la mission ça donne quoi pour le coach bah pas grand chose pour l'instant c'est pas encore encore bouclé mais on attend impatiemment bien sûr que ça soit bouclé pour lui que ce soit quand c'est ça ou pas mais dès demain de toute façon le 10 juin ça commence le mercatial il va falloir un peu augmenter tout ça quand je dis marque c'est juste par rapport à rongier ah bah oui oui ça c'est sûr je veux dire qu'il a une frappe de balle déjà c'est déjà bien c'est déjà mieux que rongier bonne soirée à tous et bonne chance pour le match Chuncho bonne soirée à toi merci beaucoup d'être passé en tout cas c'est super cool on aura une réponse quand ? bah à la base il disait que c'était fin de semaine donc c'est rien en vrai je sais que le club bosse là-dessus à fond tu vois mais moi je trouve ça quand même assez dingue de se dire que bah on est en on est début juin et que voilà ils arrêtent pas de mettre des soi-disant tu vois des trucs où ils disent ouais machin on fait on met un ultimatum et tout machin et en fait il y a un qui c'était censé être avant la fin de avant la fin de la semaine donc c'est ça que que je comprends pas trop Dimitri Bertho de Montpellier vous trouvez ça comment ? bah c'est un bon gardien mais est-ce que c'est le genre de 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 personnes qui te fait passer un cap tu vois Bertho bon oui c'est un c'est ça va c'est correct mais j'ai pas l'impression d'avoir un niveau bien au-dessus de d'un d'un Paul Lopez tu vois quand on parle de de Brice Samba je dis ok je comprends là je comprends je capte mais là vraiment Bertho par exemple je vois pas la plus belle pour l'instant un milieu à prendre mais bon ça ira en Neubileterre c'est O'Reilly le Danois du Celtic ah oui oui j'en ai déjà entendu parler mais ouais je pense que ça ça devrait aller un peu un peu plus haut malheureusement mais bon profil bon profil bon profil aussi assez complet mais bon là c'est c'est pas forcément des des joueurs qui sont abordables à ce niveau Deria est libre ouais mais Deria il a pas joué depuis un an difficile d'avoir des recrutements ambitieux sans l'argent d'une coupe d'Europe et sans droit TV bah oui c'est ça après c'est même pas simplement l'argent d'une coupe d'Europe c'est juste l'attrait d'avoir une coupe d'Europe et cet attrait là de le donner à des joueurs et qu'ils puissent se dire ah tiens on va on va venir on va on va jouer au moins une coupe d'Europe c'est surtout ça attendez vu que je me suis reculé là en fait j'étais flou de fond hop là doublure de peau je prendrai ouais mais bon en fait là doublure de de Paul Lopez c'est même pas la peine d'y penser je pense que ce serait pas mal déjà que Ruben Blanco rejoigne notre ami Marcelino à Villareal et puis que nous on conserve on conserve Simon quoi Elie Junior Croupi c'est mort c'est pas mort je pense même pas qu'il y ait un dossier mais bon ça pourrait ça pourrait être un bon petit joueur moi c'est un joueur que je trouve intéressant en tout cas tu vois les fois où je l'ai vu rentrer alors à un moment il avait perdu un peu sa place de titulaire enfin il a eu un peu des hauts et des bas mais c'est un joueur qui est intéressant c'est un joueur qui est intéressant et qui a de l'avenir je pense donc c'est le genre de joueur que tu peux façonner le problème c'est que entre clubs de Ligue 1 entre clubs français on va nous arracher voilà vous entendez le fauve en train de gueuler là derrière le problème c'est que voilà ça va coûter cher ça va coûter cher si l'OM se positionne sur lui je sais pas à combien et et ça il y a une recroupie valeur marchande elle est déjà à 15 millions vous vous rendez compte 15 millions pour un petit joueur comme ça qui a la vingtaine c'est non même pas même pas qu'est-ce que je dis vingtaine il a moins de 20 ans il a quel âge il a 17 ans 17 ans je sais pas pourquoi je pensais qu'il avait 19 ou 20 17 ans c'est abusé j'ai cru que c'était une porte qui grince on insulte pas Mr. Joey s'il vous plaît je sais pas si ma copine est rentrée ou pas parce que du coup je peux pas trop le laisser sortir sinon mais non c'est le chat qui gueule il veut sortir du bureau mais de toute façon je vais pas tarder à couper attention à toi ton chat va te croquer alors pour être tout à fait honnête avec vous et vous donner des insides de sa petite vie il n'a plus de dents voilà on a dû l'opérer et lui retirer toutes ses dents parce qu'il a une gingivite chronique donc il a plus de dents donc il peut pas me croquer oui 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 tu peux crier mais c'est pas c'est pas pour tout de suite voilà donc il peut pas il peut pas me croquer pauvre Bibi bah oui mais bon il est beaucoup beaucoup plus heureux comme ça il est beaucoup plus heureux comme ça parce qu'il avait vraiment vraiment des grosses douleurs et c'était pas agréable pour lui donc là il est beaucoup plus heureux même si là on dirait pas parce qu'il veut sortir du bureau non par contre à l'oreille on va mettre Bamba c'est un profil intéressant plutôt abordable pour le coup à Munetzi c'est intéressant aussi de Reims ça je suis d'accord Munetzi super joueur des joueurs qui peuvent passer un cap et pas trop cher mais est-ce que Reims tu vois va te vendre Munetzi à moindre coût c'est ça le problème par contre pour lui ce serait un vrai cap de passer machin etc c'est un bon profil mais bon attendez je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir la porte ou pas parce que là il me fait de la peine j'arrive c'est bon c'est bon hop du coup il peut plus manger de pâté si si il peut tout manger il peut tout manger même des croquettes il y arrive le boss finalement il arrive quand même à manger des croquettes sans dents mais il faut faire un peu gaffe donc c'est bon je l'ai fait sortir Dazen apparemment sur le coup pour les droits télé bah écoute ça peut être intéressant après je sais pas ils font le pay-per-view donc ouais à voir à Metz on peut pas trouver de bons joueurs si il y a des bons petits joueurs bah de toute façon on parlait de Nikotadze c'est un bon petit profil après voilà on parle d'une équipe qui descend en Ligue 2 donc il n'y a pas énormément moi j'aurais bien aimé à un moment récupérer un Delen mais bon du coup qui est parti qui est parti à Strasbourg voilà il y a des joueurs qui peuvent être intéressants dans cet effectif je pense des joueurs qui peuvent être mis dans des bonnes dans des bonnes situations tu vois même un Oudol par exemple c'est pas dégueulasse tu vois en termes voilà même Okidja qui est un bon gardien de but mais après voilà qui a un peu fait des conneries à un moment il y a eu aussi le latéral droit là qui est algérien et luxembourgeois Kevin van der Kerkhoff là qui est van den pardon van den Kerkhoff qui est plutôt pas mal que moi j'aime bien mais non 111 est parti aussi même en fait 111 il est parti à Nantes il était parti à Nantes mais tu vois ouais voilà en fait 111 de laine quand ils étaient à Metz il fallait les récupérer et ça c'était typiquement le genre de joueur qu'il fallait aller récupérer je pense et surtout ouais voilà van der Kerkhoff quand il était à Bassas c'était un taulier c'est ça exactement et c'était un super joueur et je pense que là même à Metz il a fait des bonnes choses même contre nous et tout ça il a pas été dégueulasse mais voilà après c'est toujours la même chose est-ce que c'est pas l'OM est pas trop pour ce genre de joueur etc voilà c'est toujours pareil j'en avais parlé à Nico 100 fois bah ouais ouais en un moment en plus c'était enfin moi j'avais eu un peu des retours aussi bah forcément vous savez que j'en ai déjà parlé beaucoup mais j'ai des attaches en Lorraine et au Luxembourg par rapport à ma belle famille donc il y a quelques personnes qui sont bien placées dans le football aussi dans cette belle famille donc du coup j'avais essayé de creuser un petit peu et oui apparemment l'OM s'était vraiment intéressé par ce joueur mais bon après ça avait pas été pas été vraiment plus loin pour l'instant mais voilà à voir camarades Metz ouais bah en fait le problème c'est ça quoi c'est que tu peux en citer plein tu peux te dire à ces joueurs là machin et tout mais bon même Kenny Lala ouais Kenny Lala quand il était à Strasbourg ouais super super joueur mais après c'est pas aller plus loin tu vois quand il je crois qu'il a eu un petit peu de mal aussi avec avec l'Olympiakos puis après il était revenu en France là il est où là Kenny Lala il est à Brest non c'est ça ouais là il a fait plutôt une jolie saison à Brest mais bon il parle beaucoup de Brassier ouais oui c'est vrai Brassier ça en parle pas mal après je vous avoue j'ai pas trop suivi le dossier oui maintenant Tholi à Brest mais quand il part de Strasbourg il met du temps tu vois ça met quelques années après il revient en Ligue 1 et là ça se passe mieux avant de recruter il faut vendre combien de joueurs bah en vrai là il n'y a pas trop de de pas trop de 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 trucs quoi enfin il n'y a pas j'ai pas j'ai pas vu de de nombre annoncé quoi mais ils ont un bon réseau rien que le partenaire qu'ils ont avec Génération Foot ils apportent un nombre de joueurs qui généralement derrière réussissent ouais carrément 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 c'est vrai que ça c'est vraiment pas mal pour eux tu vois pour Bordeaux c'est à dire Bordeaux non j'ai pas de contact à Bordeaux commence vraiment à faire chaud là les amis c'est terrible bon en tout cas voilà on attend le match de l'équipe de France voir si si Klaus va encore jouer il va faire une déclat sur son avenir infomercato l'OM a fait une off pour Grégoire c'est qui celui-là il me dit quelque chose ce nom mais j'ai peur de dire une connerie voilà j'allais dire mais c'est pas d'accord je suis obligé maintenant de faire des recherches carrément parce que j'ai peur de dire des conneries l'arnaqueur du foot le fameux on parle de Bordeaux c'est fou ce favoritisme Strasbourg ce dent Bastia c'était direction N3 pour 20 millions de dettes E35 et N1 ouais bah ouais bah après franchement Dieu bénisse ceux qui ont empêché Gérard Lopez de racheter le web c'est vraiment on parlait de paradoxe paradoxal à l'époque de Dian Bars mais il n'y aurait pas eu d'avancée pour nous rentrer dans ce genre de partenariat vu comment c'est fini avec Dian Bars en plus on a loupé Faye qui est aujourd'hui à Barcelone qui devait venir chez nous alors ouais en fait le truc à ce niveau là je sais pas je sais qu'ils ont tenté un petit peu de faire des discussions en tout cas avec 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 la Côte d'Ivoire parce que là du coup ils ont fait pas mal de choses autour du tourisme etc mais en vrai ça serait pas mal que l'OM tente de faire ça aussi de ce côté là du côté footballistique donc à voir comment ça va se passer sur les les prochaines années les prochaines saisons mais même pour des infrastructures etc comme ils avaient fait vraiment avec avec Dian Bars après apparemment c'est vraiment le gars qui était du coup le qui était je crois le boss un peu de ce truc là c'était devenu l'agent de Bamba Dieng et donc il y a eu des il y a eu des soucis il y a eu des soucis en gros avec avec tout ce dossier là mais bon après voilà ça c'est des choses qu'il faut justement bien gérer quoi non pas d'infos particulières sur le départ d'Auban très bien bon voilà du coup pour résumer un petit peu et conclure aussi ce live pas énormément de grosses infos on le sait il n'y a pas eu pas eu énormément de choses on espère on espère que ça va s'arranger dans les prochains jours demain donc le lundi 10 début de Mercato avec avec nos amis donc début de Mercato pardon et nos amis nos amis de football club de Marseille du coup nous avec Ben et Nico et Jean-Charles enfin non Nico peut-être pas mais en tout cas Jean-Charles sur demain pour parler un petit peu de tout ça début du Mercato début des tableaux des tableaux Mercato aussi qu'on vous diffusera tous les jours donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site footballclubdemarseille.fr et aussi on n'en a pas trop parlé sur Twitch mais on a toujours ce truc là donc on a un petit abonnement qui nous aide énormément je vous avoue et on en a un petit peu besoin en ce moment donc c'est les abonnements vous pouvez payer un petit peu donc 2 euros par mois ou 2,50 ou alors 50 euros par an aussi pour avoir le droit de regarder le site sans pub donc voilà on sait que c'est souvent un peu dérangeant de lire un peu les articles quand il y a de la pub donc n'hésitez pas si vous avez envie de passer un petit coucou à ce niveau là et du coup de pouvoir regarder le site sans pub parce que ça nous soutient aussi et ça nous permet nous de continuer à faire ce qu'on fait donc voilà si vous avez envie bien sûr n'hésitez pas et même un petit sub ici sur Twitch ça nous aide énormément voilà je vais m'arrêter là du coup déjà la DNCG a passé en effet Ito et Nakamura ne sont pas WM compatibles si potentiellement mais je pense que voilà le problème c'est que Rince ils vont vouloir récupérer beaucoup d'argent sur ça et ça va être compliqué de les déloger de là-bas Gallardo ne peut pas tenter de ce que dit à chaque fois Nico les retours que lui il avait d'Argentine ce n'était pas forcément des retours ultra positifs à ce niveau là ce n'est pas forcément un coach qui n'a pas eu plus d'avancée que ça donc je ne pense pas voilà je ne pense pas qu'on puisse réellement retenter ce dossier là j'espère que ma courte fera des tiktoks sur l'OM ouais c'est ça Ryan tu as vu Jacques Bayle il a perdu un membre de sa famille ouais j'ai vu sa maman toutes nos condoléances et bien sûr et penser à Jacques Bayle bien sûr j'ai vu ça ouais très bien je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live sur Youtube aussi pour ceux qui regardent merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à liker à mettre un petit commentaire si ça vous a plu à vous abonner aussi à cette chaîne la football club de Marseille on est là avec vous jusqu'à la jusqu'au bout jusqu'au bout de la nuit jusqu'à la fin des temps on espère en tout cas le mercatoire arrive bientôt donc tous ces lives là etc. il va y avoir de plus en plus donc n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur Twitch également pour ne pas les rater parce que parfois c'est un peu furtif comme ça donc il y a la notif qui tombe sur le téléphone ou par mail donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre bonne fin de week-end à tous bon match ce soir de l'équipe de France pour ceux qui vont regarder et puis on se dit bah demain demain en direct sur Twitch et Youtube à 17h30 avec Jean-Charles et avec Ben normalement et à l'invité voilà on verra ça demain merci en tout cas de nous avoir suivi de m'avoir suivi et à bientôt à demain bonne semaine ciao 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 C'est parti.